Et on est reparti pour la demi du dracat Tourneunt Je suis toujours en compagnie de Scooby c'est moi je suis là Et on est toujours avec Prousty C'est toujours moi C'est bon on est là Donc il y a Olivier Mazet qui vient de mettre 2-0 à Willi Donc autant dire qu'on n'a pas envie qu'il soit là Et nous avons Edouard Le coq Le coq Et voilà, excède Fidel Merci Et voilà Donc on a toujours pas vu aujourd'hui Ouais donc Olivier qui nous a sorti un puissant match tout à l'heure à la round 4 Où il gagne brièvement alors qu'il doit pas le gagner C'est ça exactement Voilà donc spéciale dédicace à toi Franck Franck on a bien aimé ton play Mais il était même en top 8 et en demi aussi Et Franck est en temps en demi quoi donc ça veut rien dire Donc merci encore à tous ceux qui nous suivent encore Donc n'hésitez pas à interagir Donc là c'est la demi ça y est ça joue la place Ça joue les bilans Alors euh Donc salut à toi et Capsule Nous avons des spectateurs de luxe Nous avons Urza99 qui nous a rejoint avec sa copine Salut les mecs Salut J'ai juste une petite annonce à faire pour Capsule Monsieur Kriyama qui trollait sans cesse Ah bah on l'a trollait C'est quand même un tour de teseret Voilà donc mine de rien on repart dans le vif du sujet Il y a un teseret Enfin teseret les lignes teseret Et plutôt pas mal Alors je vais juste regarder Edouard Edouard qui regardera le replay du stream Edouard la prochaine fois que tu fais une déclisse S'il te plait c'est A4 Parce que là Lui il voulait qu'on mette Miracle Eweeb Alors on va mettre Miracle Eweeb Parce qu'on est gentil Voilà le Miracle Eweeb Mais je sais pas pourquoi mais il voulait Donc la déclisse repose sur la largeur d'un bout de pq Hein ? Donc déjà qu'il joue de la... voilà Donc c'est génial Bon c'est une liste de Miracle Eweeb Un classique donc clairement on va s'ennuyer Merci à toi Alors c'est une force sur le teseret Ouais avec force sur le teseret Mais en même temps c'est compréhensible Ah la deuxième counterbalance arrive La première pitchée sur la peau Bah vas-y on monte ta Bah tu lui as qu'un secouateur Ah bien je vais demander une secouateur ici On va chercher une crêpe au pire Viens je prends ta ta taise Counterbalance Alors donc pour répondre à ta question Seigneur j'ai un pote qui joue Storm Et on voit plus du tout Dans les top 8 quasiment pourquoi Le deck a un moment pas son avantage Alors c'est clairement pas un deck Qui s'adapte sur les petits tournois Seigneur Storm C'est un deck qui est bâti pour des gros tournois C'est un deck qui est rapide Donc quand on prend un gros tournois Genre un GP où il y a 15 rondes C'est clairement un bon deck Parce que la plupart des gens déjà Ne connaissent pas le deck On fait des rondes rapides Et dans les petits tournois Quand t'es connu Ca sert à rien de venir avec ça Parce que tu vas t'empaler Parce que les copains vont mettre du side Et tu vas clairement prendre plaisir à jouer Alors le problème aussi de Storm En ce moment c'est miracle Et mais vraiment nous coufait le Bah ouais Bah ouais Bah ouais Vous m'avez demandé de venir commenter Non 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 T'assoir regarder ce qu'il se passe Bah vous dites ça Mais vous ne pensez pas Si Et bah voilà Donc il te va refaire un TZ Alors le transmute Alors le transmute On va vous le remettre Pour information Pour ceux qui n'étaient pas là déjà La ronde de tout à l'heure Donc pour deux bleus Il va pouvoir chercher un artefact Il y a un coup de mana Égale au coup d'artefacts Il a sacrifié Et il peut payer un supplément Pour aller chercher un artefact Mais bon voilà Et pareil on fait le petit défi Donc celui qui arrive à traduire la carte Sans aller sur internet Il gagne une crème C'est une crème C'est une crème Pour ceux qui suivent Je l'ai eu depuis 13h J'ai envie de refaire le jeu d'hyperfricité Tu peux refaire le jeu d'hyperfricité Allez, lance le chat C'est parti Donc la règle du jeu Attends, c'est important Après il a sur le transmute Il a cherché un helm Un home Et il a déjà salé like Olivier rigole pas On voit qu'il est là pour les savannes Olivier il est là Et puis en plus il a ses manas pour l'optimer Et c'est la de fin Ça c'est fait C'était rapide Merci Olivier Donc Olivier joue très bien Il nous a régalé Il est en train de nous régaler Donc petite interlude Nous allons passer au jeu C'est génial Alors attendez J'en remets le chat Parce que je ne le vois plus Voilà donc le jeu Nous allons faire le jeu Donc vous avez 3 secondes Je vais dire 3, 2, 1, go Vous allez tous marquer Pierre, feuilles ou ciseaux Et le gagnant Il aura le droit D'entendre Kroustibat Croquer dans sa crème Alors attention Il y a le délai de 20 secondes C'est génial 3, 2, 1, go Alors je peux répondre à Iris Magic Parce que tu as demandé La carte qui était juste à côté du deck C'était les Lines of the Void Donc cette personne n'étant pas là tout à l'heure Donc on va répéter la combo Alors on va répéter la combo Donc c'est une carte Vas-y je te le laisse Ce qui vient de se passer C'est que Vous êtes tout mon lapin Je donne tout T'inquiète pas Ce qui vient de se passer C'est qu'Olivier a dans sa main de départ Une Line of the Void Ce qui lui permet de Ah bah vous avez gagné Je vais pouvoir manger dans ma crème Merci Karuto Merci Et bah la one qui sort le puits C'est le joker C'est un filou T'es un filou la one Et donc la Line of the Void Ca permet de commencer avec la partie Avec cette carte sur le champ de bataille Celui-là dans ta main de départ Ce qui fait que Si une carte devait être mise Dans le cimetière d'un adversaire Tu la retires de la partie à la place Il s'avère que le home d'obéissance C'est une carte que personne connait en vrai Si je ne sais plus l'orthographier Donc c'est un vrai artefact Voilà donc pour lire Bon courage encore Donc je vais le lire à ta place Donc Olivier son deck c'est intitulé Cherche pas à lire mes cartes c'est trop vieux Voilà donc c'est un home d'obéissance C'est un autre fact qui coûte 4 Tu payes x tu l'engages L'adversaire ciblé met les cartes De toute sa bibliothèque dans son cimetière Jusqu'à ce qu'une carte de créature Ou x carte soit mise dans son cimetière De cette manière Selon ce qui arrive en premier Alors bon après le reste du texte On en a rien à foutre Parce que l'intérêt c'est qu'il y a Aucune carte qui est mise au cimetière Vu qu'il y a une Line of the Void En jeu pardon Et du coup Même si on paye 1 Vu qu'aucune carte ne sera jamais mise dans un cimetière Depuis sa bibliothèque Et bah C'est dans son boule Et c'est fini Voilà Tout simplement Donc bah voilà Il paye 1 Il l'engage Et puis bah C'est instant meule Jusqu'à 0 carte dans la bibliothèque Fin de tour Autoreau j'ai perdu Voilà Et donc sinon pour revenir au side Donc je pense que Niveau Chez notre petit Olivier On va avoir de la Brube Decay Parce que l'ACB c'est caca Contre Tesseract Control On va avoir Donc Winter Orb Je sais pas s'il va le rentrer Parce que tout à l'heure Ça lui a déjà joué des tours Il nous l'a avoué Que c'était pas top Je pense qu'on va clairement voir Pareil côté Edouard Donc le wear and tear Je pense qu'avec ses snaps Il va aller chercher les wear and tear très tôt Donc l'avantage du deck miracle par contre lui Par rapport au deck qu'on avait vu Je sais plus c'était le cas avec Frank Desblade Il va moins s'empaler sur le Kali 5 Et les autres decks Alors par contre L'Aiguille a sélectionné dans le side d'Olivier Va rentrer certainement L'Aiguille a sélectionné pour Toupie aussi Là Toupie c'est caca Toupie et Antoine On a fait les frais de tout à l'heure T3 Kabbal C'est caca il n'avait 3 Ouais à toi ça va genre bien chouer la game Mais pour parler de Tesseract Control Je me demande s'il serait assez bien placé pour le GP Avec les Dix Root Times En ce moment je fais des lineman decks Ça a l'air pas mal Je trouve que le deck serait assez bien positionné pour le GP C'est vrai que le fait de battre Omnital et Mirax C'est vraiment frais On va voir ce que ça reste Ce que ça donne compte l'heure du meta Et pour répondre à la question de Balawen Winterhub Alors ça a annulé tous les coups de Toupie fin de tour C'est vrai mais tout à l'heure Il s'est avéré que le joueur de Deathblade A gardé tous ses manas ouverts Et Olivier pouvait juste pas Alors on voit rien Merci mon petit Edward Merci de faire l'effort Mais là c'était trop Ah bah lui c'est soit tout soit rien Alors Edward au niveau de la decklist C'est pas terrible là Au niveau de la carte là c'était génial On va vous montrer à la fin de la partie On vous montrera la decklist de ce cher Edward On est obligé de vous le faire parce qu'elle est magique Allez elle est magique Vous laissez encore une des lines à tour 0 Sur une Toupie de Edward Très bien Là les lines Bon là dans le matchup ça change pas grand chose On marche qu'il joue des snaps Il a du retirer Des snap casters et 10 octaves Il joue des ligues Oui Urborg fin de tour Donc Olivier il nous a régalé à la ronde de tout à l'heure Par contre faut pas trop le congratuler Parce qu'il vient de sortir le champion en titre Il vient de sortir Angelino Notre président préféré Avec un méchant de 0 Il parait qu'il lui a mis fessé avec le tac et 1 Donc c'était limite On l'a envoyé à la maison et il fait C'était gentil de te passer mais à bientôt On se reverra à la Pontoise Donc Edouard fait une sortie sympa Ouais ouais très sympa ça passe Toujours un Toupie tour de contrepoids Donc Olivier a une tombe avec un Strix Un Land Il a des petits cailloux On voit mal avec le soleil c'est énorme Le soleil va partir vous inquiétez pas De toute façon quand tu vas faire une nuit On voit peut-être la belle Winter Orbe Donc il l'a salué Winter Orbe Il l'a rentré au final Winter Orbe Il recommence C'est vrai que c'est un nul coup de toupie Black Balawane a raison Bien joué Balawane Bien joué Balawane T'as gagné une crème qu'on te collera à l'écran par port USB Donc t'as juste à marquer dans le chat Quel parfum tu veux ? Confiture, Nutella ou sucre Ça va chercher l'Eutrop Il veut jouer son Dicquet sur le contrepoids Ah bah c'est vrai Il veut pas garder le contrepoids en jeu Bah il en monte Il faut commencer La mort Putain Donc nos invités se lèvent et se mettent à l'ombre Parce qu'ils en peuvent plus C'est des petits joueurs Et nous ça fait 8h qu'on est là dans ce sauna Et on est bien Allez il y a pas de fatigue qu'il soit Donc ça t'appelle Fullstrick C'est ce que t'appelle là au Dicquet Il doit certainement chercher ce Dicquet En ce moment même Il doit se dire plus tard le Dicquet Il me faut le Dicquet Il me faut le Dicquet Tu fais pas de blague sur Dicquet ? Tu cherches Ah non j'ai fait un fond J'ai fait un fond J'ai fait un peu en train de... Non j'ai cru j'ai cru Dicquet 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 Non c'est pas ça C'est pas ça On va dire ça pas bon C'est mitigé La Black Stroma et passe Bah c'est un coup de toupie Puis il se sera tout Ah il pioche donc ça Ça se rende au Bic Alors il faut savoir qu'ils étaient deux du coup à jouer à Topter Donc Olivier et son copain Gilles Gilles qui est sorti Donc il joue au miracle contre Edouard la partie d'avant En plus il y a une petite tension parce que Olivier il a perdu son copain face à Edouard la ronde d'avant Il a plus envie de lui mettre dans le Fillon Et c'était les deux seuls à jouer Topter Voilà Donc ça peut être rigolo de voir une sortie de Topter Et faire toi je t'ai dit qu'il y a l'arme de mon pote Alors attends ce qu'on sait pas trop ce qu'il va jouer Avant de perdre les points de visquiers C'est vrai Il va prendre le mananoir Il va prendre les deux points de vie Alors Scooby tu sors Oh non il a clairement pris Mon petit capsule On te le rappelle parce que là c'est la nuit finale On a de plus en plus faim Le tournoi du 21 Je viens que si tu fais des crêpes mon petit capsule Ça fait un brainstorm en réponse aux TCLM C'est du... Bah la way qui apprécie mes blacks C'est du niveau de d'ailleurs Alors soit de l'apprécie soit dit que c'est de la merde Ouais c'est vrai Il n'y a pas précisé La bouche ce soit elle te plaise Oui Bah ouais je pense que nous elle va faire plaisir Mais surtout ceux qui partageront la voiture en retour avec nous Je pense que... Bah moi je suis tout seul C'est canon Sauf si quelqu'un vient avec moi Il sera bienvenu Je la remède pas chez lui après Donc c'est un jeu sur le brainstorm Donc tes élètes il passera pas Pourtant il avait préparé ses petites pierres de tout à l'heure en forme de coeur toute mignonne Mais le Balfour Strix ne sera pas Ah est-ce que ça passe ça ? De toute façon je pense que ça passe La partie elle va être clairement mal engagée Je pense que le genre de miracle il est juste à garder un drop-A2 C'est pour top terre, pour transmettre artefacts, les cailloux, tout ça, l'épée Donc ça se sent clairement pas bon Mais ce qu'il va y penser ? Voilà on a mi-finale Tu raccades en avant tout au moins des fois encore Mais il ne connaît pas C'était déjà de contrôle Ouais c'est vrai c'est des débutants C'était des débutants tu vois Edouard Lecoq qui a quand même fait un gros entraînement C'est le roi de la base-court Donc Ça fait 8h qu'il est à côté de moi J'en peux plus Oh le cracard Donc sponsorisé par les poulets à louer C'est ça ? Arrête Je vais chercher son permis d'audu là tu vois Je serai pas là je serai où elle fait ça Mais tu fais vraiment pas d'effort capsule Tu veux que je vienne et t'es même pas là quoi Il y a une city of traitors Il n'y a jamais la capsule Qu'est-ce qu'il va bien faire jouer ? Ah je suis sûr qu'il va tellement trouver son ticket Mais tellement trouver son ticket Mais le temps qu'il trouve ça va Et bah il va se manger un deuxième contrepoids Ah bah le ticket Olivier, Olivier, Olivier Attends il est sorti de Willy Oui c'est vrai Je dirais qu'une folie Bon Olivier on t'aime bien quand même Je suis une oreille Tu voudrais de l'espace Et puis c'est le président du Café-Jean-Pontoise Voilà exactement C'est un président Ses organisations sont bien faites Alors bon C'est un talisman de 2013 D'un mission comme ça Oui Là c'est pas mal J'aurais d'accord avec toi Balawan Alors maintenant ce passe-t-il Donc Karuto 1 Qui est présent sur le stream depuis tout à l'heure En temps merci de nous suivre Qui depuis midi A réussi à aligner son troisième tour de miracle Puisqu'ils sont bien sûr coquetrice Mais il a son troisième tour Il a fini de ressourcer son premier coup de toupie Avant 40 tours Pendant le tour de l'adversaire Bah il en profite Voilà Il vient nous parler C'est une enfile tonki Qui pique Tac Et ça joue un cachet De Dimir Qui collégramme Après avoir piqué 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 collégramme S'il vous plait Et genre le coq qui nous allume les tombes d'un bord noir Là ça annonce C'est vrai papa Le mec ouais On est passé à un autre niveau Ça se voit qu'on est en demi-finale Là je pense qu'à finale On va avoir de l'alpha Ça fetch en réponse au bas de Fullstrix Il va essayer de piocher Romeo après l'alpha Encore une idée volcanique bournant Mais c'est exceptionnel Quel talent Un jeu magic sur PS4 J'espère jamais Parce que ça pue sur les consoles Voilà Je pense que tout est dit Voilà donc salut à toi Sims Donc euh Bon voilà Clairement Prussibet n'aime pas les consoles Tu viens de t'en apercevoir Mais je ne sais pas du tout Pour répondre à la question Non euh Je vais pas jouer sur PS4 Le mieux c'est d'acheter des cartes physiques C'est largement mieux Les jeux sur consoles sont excellents pour apprendre à jouer Mais il y a beaucoup de lacunes Et des règles au niveau du deck building Donc créer son propre deck Ça pue Il n'y a pas d'autres mots Ça pue T'as pas cette carte pour faire un deck assez intéressant C'est extrêmement limité C'est des demi-préconstruits Ouais ouais C'est pas spécialement très intéressant Par contre pour les règles c'est bien Par exemple pour jouer tout simplement cocatrice c'est très bien Mais il n'y a aucune règle d'expliquer Tu vas tout faire tout seul Donc si tu ne sais pas jouer Ouais un jeu sur console c'est pas mal Mais sinon sur PC ça marche Le mieux encore c'est de venir à nos soirées fun Tu vas sur Magic Club Normand Tu vas aider nos soirées fun On fait des initiations C'est gratuit On vient le vendredi dans la bonne humeur Et c'est peut-être sa force génial On dit ça fait loin Ah bah voilà C'est un enginé à d'explosifs à deux Voilà on va nettoyer le bord On va pas de balles full streaks Ça m'énerve Voilà on casse tout 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 Ouais on sait que c'est à deux Merci les doigts C'est gentil Mais voilà qui aime bien chatis bien mon petit capsule On sait que t'es là depuis le début Ça me fait plaisir que tu sois là personnellement Et voilà on t'aime bien capsule Même si tout ce que je dis c'est ironique Parce que je suis streamé écouté Il fait chaud Est-ce que vous avez chaud ? 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 On a chaud On voit Seigneur qui pose Seigneur n'oublie pas qu'on n'a pas oublié que tu nous dois un verre au GPLILE Clairement tu nous a promis une petite boisson On en trépine d'avance Je ne serai pas là je te donnerai mon adresse tout à l'heure Je prendrai ton verre Je prendrai ton verre Je prendrai deux verres Donc c'est un calice à 1 Alors Iris Magic Je pense que la plupart d'entre nous vont y aller Peut-être pas Prussiba Non moi je serai pas là pour le GPLI C'est sûr Mais nous on y sera Et entre Poison et Storm Après si tu veux qu'on choisisse C'est deux très bons decks Alors moi j'ai une préférence pour le Poison Ouais Ouais j'aime beaucoup le deck Poison parce qu'il tue très vite Et c'est moins compliqué à jouer que Storm Et du coup c'est bien pour un événement comme un GP qui est assez long Ouais c'est vrai que ça évite les misplays Après l'inconviennement de Storm c'est que ça prend vraiment cher sur les Tempo Gris Storm Nous aussi on TM Capsule Et donc il sort Ouais ça sort d'off the mix Donc encore des coups de toupie, des coups de toupie, des coups de toupie Un mec il joue à mes blagues tout seul dans son coin Il est content Et il choque son contrepoids Mais c'est pas possible ça Si Annie on a eu reproche de faire attendre trop longtemps Ouais Bah 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 c'est normal Mais bon on fait des petites pauses Bah venez la prochaine fois vous faites un stream y'a pas de soucis On verra bien Et un stream en plein soleil Ca sera encore plus rigolo Mais en tout cas ça fait plaisir Donc c'est Annie on espèce que On espère que t'es bon au cocktail Parce qu'on est friand cocktail Donc libre à toi au niveau imagination Tu fais ce que tu veux Alors moi je vais prendre un petit coup à livrer Parce que voilà Bon Morito ça passe Oui c'est vrai Bah la bonne heure Alors la colère de Dieu c'est une carte rare Oui mais euh Maintenant il y a 100 fois mieux Donc c'est un transmut d'artefact Alors est-ce que ça va passer ? Coup de toupie en réponse Il y a toujours le contrepoids en jeu Je le rappelle Ça arrive de pas passer Mais si ça passe Alors c'est la top terre Si pour répondre à tes questions Et ça passe pas Si tu as une carte Tu as une carte maintenant Qui est beaucoup mieux dans les décontrôles C'est Verdict Suprême Je t'invite à regarder sur le site Tu tape Verdict Suprême Tu vois que c'est la même En bleu blanc Et c'est incontrable Donc c'est C'est très facile Ouais mais c'est plus coloré Ah bah je pense que tu mets sur un panneau T'écris Scooby Cyanure En plein GP tu mets Scooby je t'aime Et je viendrai moi-même Te barbouiller ton corps de Nitella J'ai une clique Ça commence à être pénible Il a eu enfin l'impression Ça va être compliqué pour Olivier Du coup de maintenir Parce que là c'est pour le moment C'est lui qui cherche les menaces Mais en tant que les menaces C'est dans le camp d'Edouard Ça va être plus complexe Ah il y a plus Il révèle son propre pyroblast Parce qu'il en a pas besoin Il se sent à l'aise Du coup il veut piocher quelque chose d'autre Il a son coup de toupie lui plaisait tout à l'heure Je pense qu'il veut piocher son truc de coup de toupie Ouais il a signé, il est cool Merci Edouard Merci Edouard Merci Edouard Donc on y pensera Edouard Quand on va t'interviewer Pour la petite dédicace Personnellement on flash plus sur tes bilans Que sur ta clique Ouais la clique signée c'est cool Mais alors les bidons de bord noir On va voir ça on va du pâté On revanche les bords blancs C'est un peu moins cool Non mais j'aime bien Ça on n'a rien vu Ça on a rien vu Et ça commence à saucer pour 3 C'est comment ça commence Tac Allez moi je serai pas là Sianur Je serai pas là OGP T'es lenti de vouloir m'offrir un verre Bah c'est pas grave Ecoute tu m'envois l'argent par la poste Moi y'a pas de soucis Alors donc ils jouent à Londres du coup bah forcément la cité par Et puis c'est tout fin de tour super Ça met des coups de toupie Fin de tour De toute façon je pense que tu nous verras Sianur parce qu'on a des t-shirts maintenant Magic Club Normand et on a des pseudo dans le dos Donc tu les verras des gogoles en blanc avec nos pseudo dans le dos Si encore écrit team gogoss gogoss sur le bras c'est pas normal Oui Bon la partie Bon la partie comment ça peut Bon je pense que Olivier c'est un bon joueur donc je pense qu'il laisse Il laisse le deck tourner même si clairement il sait qu'il a aucune chance Oui bah tout à l'heure il est censé avoir aucune chance Oui c'est vrai Il a gagné je te le rappelle contre Franck qui est quand même en demi aussi Donc ça que là il est pas à l'abri du top deck haut mais Ouais 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 mais là c'est un C'est un ingénieur d'exclusif à combien à 0 ? Voilà il remballe Il remballe Il remballe c'est plus la peine il en a marre Donc ça fait un partout donc euh C'est tendu Une seconde ouais plutôt tendu plutôt efficace C'est tendu C'est énorme Alors je vais en profiter pour aller vous montrer euh voilà La deck list de Edouard Pour voir ça qu'on est sublime Par contre tu la mets face cachée pour pas qu'il voie euh Bien sur Ne t'en fais pas pour ça C'est gros Ça va être bon Tu as totalement raison un seigneur c'est un format qui est rigolo Il est même très violent Puisqu'on peut mourir turn 0 à tout moment Voilà donc le petit bout de pq que vous avez vu c'est la déclisse d'Edouard qui nous a fourni voilà il nous monte en calepin et c'est énorme ça c'est un monsieur qui avait oublié de faire sa déclisse qui l'a fait sa déclité à l'arrache au dernier moment dans la voiture c'est ça, on a vu l'écriture c'est clairement fait dans la voiture donc quand on le rend interview à la fin on lui demandera pourquoi miracle iwib ah je l'avais noté mais il est parti c'est dommage on va le noter où est-ce que je l'avais noté c'était là ah bah nous aussi je peut être sûr et seigneur qu'on est déshydraté mais à un point même de la déshydratation elle-même et ça n'a aucun sens c'est bon c'est fini j'ai voulu la coup style pas de soucis j'ai voulu je crrrrrrrrrrrrrrrrrrrr et si tu passes à Frontoise tu pourras m'offrir un verre il n'y a pas de soucis L'île Pontoise, ça fait un bout, déjà que nous, on est en Pontoise, c'est déjà costaud. Mais moi, il n'y a pas de soucis, tu viens à Pontoise, je t'en mets dans un bar, tu me perds un veille, il n'y a pas de soucis. Non mais ça s'arrêtera là. Alors, donc on est 25 personnes sur le stream, c'est parfait. C'est presque autant que le nombre de joueurs qu'on a eu aujourd'hui. Oui, c'est vrai, ça fait plaisir que les gens suivent le tournoi, donc on en fera d'autres si ça vous a plu. Alors, est-ce que Edouard ne nous montrerait pas certaines de ses secrets de Tech ? Voilà, il nous montre ses petits londres, il est content. J'ai pas vu ce que c'était. C'était une plaine. C'est vrai, mais c'était une plaine comme un jeu. Si il nous l'a montré, c'est qu'elle a été cool. Je ne sais pas, j'ai vu une plaine, je ne sais pas. Voilà. Voilà, le super day, donc Olivier, c'est génial. On a le droit à des super dédicaces, je pense que les joueurs sont en train de s'amuser. Je pense aussi. Je pense que ça s'est décontracté. Il y a peut-être quelqu'un qui a vu ce qu'il y avait sur la plaine. Capsule. Je n'ai pas vu. Ah, nous avons une bonne question, Iris Magic, qui vient de tester Sylvan Plug et qui nous demande si c'est mieux qu'Enchantresse. Alors, ce n'est pas du tout le même, c'est les mêmes couleurs, mais ce n'est pas du tout la même optique. En fait, Sylvan Plug s'est fait pour défoncer du deck bleu, mon petit Iris. Donc, si tu es dans ton environnement de Magic, tu as beaucoup de deck bleu, Sylvan Plug est clairement un bon choix parce que tu as des chocs, des calystes, donc tu as clairement les cartes pour défoncer du bleu. Après, Enchantresse, c'est un bon pack, c'est moins orienté avec Blue. Ah, il y a une Pissing Needle dans l'ennemi. Les deux decks sont un très bon choix. Après, à toi de voir si tu préfères jouer combo ou plutôt un contrôle. Mais si tu as beaucoup de deck bleu, Sylvan Plug est un très bon jeu. Après, enchantresse, on recoupe le Zerick. Et c'est un calyce à un tour 1 qui se renforce. Alors, si c'est un petit bug écran toutes les 5 secondes, alors je ne sais pas, essaye de refresh parce que je vois si on a connu des. S'il y en a d'autres à voir des bugs écran, ce n'est pas à l'écrire, on va peut-être juste reboucle le stream. Après, c'est sûr qu'il y a des bugs à l'écran, on en a streamé 2 aujourd'hui. Donc, ça peut être normal pendant une heure. Oh la vache, s'il vous plaît, sauvez-moi, je vous en supplie. Là, il n'y a plus de bug à l'écran. Là, mon petit signe, il y a eu test contrôle et du miracle. Et que voulais-je dire ? Oui, alors, pour le savoir, les contrôles sur Contois, on demandera tout à l'heure à Olivier, vu que c'est le président du Café-Jeux-Contoise. Il saura ça à nous. Voilà, il saura, on lui demandera. Il nous semble que c'est à la rentrée scolaire. Donc là, on démarre. Donc, il y avait un calice qui a été double forcé, force sur force. Il y a l'aiguille qui va arriver sur la pétting. Il tentait d'arriver sur la toupie. Le toupie. Le toupie. Donc, Edouard, ce tâte. C'est bon. Peut-être. Je couteais une blague sur tâte. Non, on ne peut pas tout le temps. Et on n'a plus de soleil, on voit bien, on n'a plus trop chaud. Et c'est génial. Voilà, on va tous lever les bras. Ah non, non, non. On n'a pas pu s'y battre. Je ne lève plus les bras. C'est fini. Donc voilà, magnifique, tout le droit bord noir. Ah ben, tu vois, enfin, quelqu'un qui est s'il dit que j'ai, voilà, ma petite blaine était bien. Tu vois, mon petit pouce, tu vas te mettre. Non, mais aussi, tu gagnes une crêpe. Tu gagnes une crêpe. A toi de me linker. Donc, si tu veux des confitures sucrou ou une itélate, tu voudrais prendre le chat. Tu t'enverras ça par port USB. Alors, ce n'est pas contre toi, mais change d'humour, s'il te plaît. C'est pas possible. Il y a un moment, c'est pas un bug. A tel heure, tel heure, le dernier dinosaure, c'était déjà mieux. C'est passé. Ok, là, on s'est passé. Le pissy qui est passé, alors je ne sais pas ce qu'il a nommé. Il faudrait certainement toupie, de toute façon, il y a... Ah oui, ben forcément, il sort l'ingénierie de A1 pour casser la pfing needle, pfing mebo. Donc, il y a un tésarête à Jean de Bolas et que du land. Donc, là, Olivier, il n'a pas vraiment la main optique. Je crois qu'il a une line. Ah, mais il a une city of Trator, ça passe. Ouais. Donc, là, je pense qu'il va être là les lines dans le tésarête. Il préfère garder la combo, donc il est plus parti pour tuer la combo que le tésarête, puisqu'il est en pâle celui-là. Donc, dans ce qu'il a pour appâter les comptes. Et, voilà. Il bourre à la 5,5. Et bon. Ah, tiens, regarde, prends ça. Merci, Sins. Je t'aime bien, mon petit Sins. N'hésite pas à venir à quelle crêpe tu veux, sucre, nutella ou confiture. C'est la sorte. Et c'est vrai que le miracle est en dess, sachant que c'est pas évident. Et attends, je vais vous dire combien de joues de gens, Pikachu. Il en joue 22. Donc, tant mieux pour, comme ça s'appelle Olivier, qui en profite. Bah oui, il fait le plus simple. Donc, il va arriver les 5 cartes, il va en montrer une à son adversaire. Les 4 autres vont aller en dessous de la biblie. Une Sword of the Bix, je pense. Il y a soit ça, soit cachet de 10 milliards. Il y a 2 cachets et une Sword. Non, il y a juste un cachet, une Sword of the Bix. C'est un agent de bolas. Bon, après, il n'a pas pris le cachet parce que, clairement, il y avait pas mal la tête. Donc, ça sert à rien de prendre des médocs. C'est depuis le médic du supporter, ça. Oh, putain. Putain, on est là. Et c'est la laine qui passe. Incroyable, c'est énorme. Il passe derrière en plus. Oh là là. Il réfléchit. Alors, Scooby, si tu peux faire une dédicace pour Capsule qui a perdu avec Sneak Show contre la Demoiselle. J'en ai eu écho. J'en ai eu écho, Karuto. Et ça m'est revenu aux oreilles. Et je pense que Capsule l'a très mal pris. Puisque je pense qu'il a arrêté de jouer. D'ailleurs, il a essayé de se pendre. Il a glissé. Donc, c'est la Sword pour l'indépression, Capsule. Voilà, donc la copine d'Urzin. Capsule a défoncé Capsule lors d'un tournoi. C'était ton premier tournoi, non ? C'était mon tout premier tournoi. Mon tout premier match. Tout premier match, là. Il a joué depuis une semaine, je le précise. Donc, Capsule, lui, qui joue depuis l'année du... Après-histoire, clairement. Il joue depuis 20 000 ans, Capsule. Donc, voilà. Clairement, gros niveau de jeu, Capsule du 35. Qui aime bien, châter bien. Mais là, on a obligé d'enfoncer le clou, là. Il sort le home. Donc, là, il sort le home. Donc, il va être obligé de le montrer. Donc, ça laisse Édouard le temps de trouver une solution. Après, Édouard est toujours à un land. C'est quand même moche. Il a fait le plus enchant de ce type de souci. Et là, mesdames et messieurs, nous allons peut-être avoir un finaliste. Puisqu'Édouard, il lui reste absolument un tour. Donc, c'est un tour. Il faut qu'il choque le land. Il faut qu'il ait déjà son désenchantement. Donc, c'est... Capsule qui se met à Pokémon. Si tu veux, les enfants groulis dans des cartes. Ah, Édouard qui remballe aussi. Bravo. Je vais aller sauter dessus pour Olivier. Passons fort, s'il te plaît. Les deux. Finaliste, ça veut dire aussi qu'il est qualifié aussi pour la... Voilà, donc, Olivier est qualifié sur à 100% pour le CDF. Maintenant, il va se battre pour la première place. Ça fait des points en Normandie. Et il va avoir des beaux lots de toute façon. Voilà. Donc, ce sera soit... Je crois que les deux gagnent 4 bilans de toute façon. Les deux premiers. C'est de 4 bilans chacun. Il y avait des savannes. C'est 3 ou 4. C'est 4 pour le premier. Il y a des pâteau pour le premier. C'est passé à 3. 4, c'était pour 5 ans. Du coup, c'est 3 pâteau pour le dosier. Voilà. Donc, ça va d'être par les deux pâteaux. Comme d'habitude, je vais gentiment meubler le temps que tout ce beau monde revienne. Ils sont en train de dessiner tranquillement. Ils prennent leur temps. Ils ne sont pas pressés. Ouais, je ne sais pas ce qu'il a pris de garder à un lande par contre, ce cher Edward. Je t'ai fait du vent. Tac. Ils arrivent. Ils arrivent. Oh non, non, ce n'est qu'on nous quitte. Il avait rendez-vous à 10 ans avec sa copine, mais il voulait voir qui elle est win. Merci d'avoir passé l'après-midi en tout cas avec nous. Tu as été des nombreux qui nous ont suivis. Donc, n'hésite pas à regarder à follow la chaîne Twitch et tu verras le replay en fait directement et qui va gagner. Donc, déjà, il y a test contre hôte pour l'autre. Je ne pourrais pas te le dire parce qu'ils sont à la G3. Donc, pour l'instant, on n'a pas le deuxième finaliste. De toute façon, l'autre final, c'est Deathblade contre Deathblade. C'est vrai que c'est Deathblade. Donc, ce sera Deathblade contre Deathblade. C'est sûr. Ouais, merci à toi, Seigneur. Et si tu as passé un bon moment, nous aussi. Voilà, voilà. Donc, oui, la finale, ce sera bien test contrôle contre Deathblade. On a déjà vu ce que ça a donné tout à l'heure. Parce qu'en plus, ce sera peut-être le même que tout à l'heure qu'il y a misplay contre ce même Olivier Mazet. Donc, qui était Franck, je ne sais plus son nom. C'est écrit quelque part. J'ai son nom sous la main. Franck Beckett, c'était. Donc, ça peut être le même match pour la finale. Ce serait rigolo à voir. De toute façon, ce sera tout de suite streamé. On va essayer de choper au moins un des... Enfin, les deux joueurs si on peut. Mais au moins un serait pas mal. Si on pouvait voir Olivier, ce serait cool. Donc, vu qu'il a déjà parlé de son ex, je pense qu'on va plus essayer de parler de la partie. Donc, comment ils sont pour la finale. Et voilà. Merci. Merci.